Vous connaissez tous Cléopâtre, mais connaissez-vous Chajarador ? Si la réponse est non, ne bougez pas ! Un livre, un thé Bienvenue sur ma chaîne, un livre, un thé, consacré à la littérature française, étrangère, contemporaine et classique. Vous l'aurez compris, le principe est simple, parler d'un ou de plusieurs livres autour d'un thé, alors aujourd'hui j'ai choisi un thé blanc ainsi qu'un miel blanc également et je vous laisse apprécier les vertus de ces deux produits. Le thé est presque prêt, on se retrouve tout de suite pour parler de Chajarador. Sultan Sublime de Bouzelmat est un petit bijou qui retrace la vie de Chajarador. Alors personnellement, avant la lecture de ce livre, je ne connaissais pas du tout l'histoire de cette femme et pourtant elle a joué un rôle très important dans l'histoire dans la conquête du trône d'Egypte au XIIIe siècle. C'est la deuxième femme après Cléopâtre à avoir assis son pouvoir sur l'Egypte et pourtant elle est assez méconnue. On ne connaît pas la date de naissance de Chajarador ni son vrai prénom. En fait c'est un surnom que va lui donner son premier époux et qui signifie « arbre de pierre précieuse ». On ne connaît pas non plus son origine, on ne sait pas si elle est turque, géorgienne ou arménienne. L'histoire commence en Grèce sur un marché aux esclaves. Un homme va l'acheter, il est frappé par sa beauté unique et il se dit qu'il va la revendre très facilement et qu'elle fera le bonheur d'un sultan. Et qu'elle finira sûrement ses jours dans un harem. De Grèce, il va l'emmener à Bagdad et sur le chemin il va être subjugué par le fait qu'elle va apprendre très vite l'arabe. En quelques semaines seulement, juste en l'écoutant parler avec d'autres personnes. Une fois à Bagdad, elle va alors être confiée à une femme qui va s'employer à lui donner une bonne éducation. L'homme qui l'a acheté a vu son potentiel énorme et comprend très vite qu'elle aura un destin hors du commun. Avec cette femme, elle va apprendre les mathématiques, l'astronomie, la littérature, la poésie. Elle va lui enseigner tout un tas de disciplines et faire d'elle une femme très instruite. A l'âge adulte, Chajar Ador est une femme très prisée. En fait, c'est l'alliance de la beauté et de l'intelligence. Et très vite, As-Sali Ayoub la remarque. Il fait partie de la tribu des Ayoubides. Ce sont des Kurdes. Il est le successeur légitime du trône d'Egypte. Mais suite à des manigances politiques, il a été déchu du trône. Il se marie avec Chajar Ador et elle lui fait une promesse. Tout faire pour qu'il retrouve sa place, enfin la place qui lui revient, sur le trône d'Egypte. Alors petite précision, avant son mariage, As-Sali Ayoub était mariée et avait plusieurs enfants. Mais dès qu'il épouse Chajar Ador, il n'a Dieu que pour elle. Il oublie tout et s'enfuit avec elle pour conquérir l'Egypte. A l'époque, trois puissances s'affrontent. Tout d'abord, il y a les Mongols. Puis les croisés, les chrétiens. Et enfin les musulmans. Chajar Ador et son mari vont donc avoir affaire à tous ses ennemis s'ils veulent reconquérir l'Egypte. Au fur et à mesure, Chajar Ador va faire preuve d'intelligence. C'est une fine stratège et une femme politique redoutable. Peu à peu, son époux va s'effacer pour lui laisser prendre les reines du pouvoir et finira par seulement être un représentant du pouvoir. Finalement, ils parviennent à leur fin. As-Sali Ayoub remonte sur le trône d'Egypte. Chajar Ador a tenu sa promesse. Mais le repos va être de courte durée car en 1244, Louis IX, alias Saint-Louis, va lancer une offensive contre le Caire. C'est la septième croisade. Et c'est Chajar Ador qui va organiser la défense de l'Egypte, d'autant plus que son mari est malade et très affaibli. Louis IX va finalement perdre. Il sera capturé et emprisonné. Il a très peur d'être mis à mort et ne sait pas à quelle sauce il va être mangé. D'autant plus qu'il avait beaucoup d'a priori sur Chajar Ador et son mari. Il va être très surpris en découvrant à qui il a affaire réellement. Une femme érudite, cultivée, gentille, qui a de la conversation. Il va être très bien traité lors de sa captivité. Alors c'est un de mes passages préférés dans le livre parce qu'il va remettre en cause tous ses préjugés et va être sous le charme de Chajar Ador, un peu comme tous ceux qui ont croisé son chemin. Ils vont même disputer une partie de dames à un moment. et avoir des conversations très intéressantes. Finalement, Chajar Ador décide de lui laisser la vie sauve mais lui demande une forte rançon en contrepartie ainsi que le retrait de ses troupes sur le sol égyptien. Il n'a pas le choix, il accepte. Alors il faut savoir qu'entre-temps, Asselia Youb est mort mais Chajar Ador a caché le décès de son mari de peur que l'ennemi s'en trouve renforcé. Elle a donc mené cette bataille de front toute seule et l'a remportée. A la mort d'Asselia Youb, c'est tout naturellement qu'un de ses fils, qu'il a eu avec une précédente épouse, veut reprendre le pouvoir. Il arrive en force et veut absolument écarter Chajar Ador du pouvoir et régner seul. Ce qui évidemment ne va pas lui plaire, ni à elle, ni aux mamelouks. Alors les mamelouks, ce sont les membres d'une milice formée d'esclaves affranchis et qui sont au service de différents souverains. A l'époque, les mamelouks étaient au service des Ayubides. Alors Turansha, qui est le fils, est complètement irresponsable. Il ne sait pas gouverner. Il passe son temps à s'amuser et à boire. Il est surnommé le sceau car il n'a aucun sens politique et n'a même pas le charisme pour faire face à de telles responsabilités. Finalement, les mamelouks vont l'assassiner pour mettre de l'ordre dans le pays et pour permettre à Chajar Ador de régner sereinement. Désormais, Chajar Ador règne enfin seul sur l'Egypte. Mais à l'époque, l'Egypte est sous la domination du calife de Bagdad et ça ne lui plaît pas du tout que ce soit une femme qui gouverne. Pour lui, seul un homme est capable d'endosser le rôle de sultan. Chajar Ador n'a donc plus le choix, elle doit se remarier. Plusieurs prétendants s'offrent à elle. Il y a Bébar, saint Mamelouk. Mais c'est un guerrier, un homme très charismatique qui risquerait de lui faire de l'ombre. A l'inverse, il y a Ebak qu'elle connaît depuis très longtemps et qui est tout le contraire. Un homme effacé, peu intéressé par le pouvoir. Elle voit en lui quelqu'un qui acceptera qu'elle gouverne, qui lui laissera carte blanche tout en représentant une figure masculine aux yeux du calife de Bagdad. Le mariage a lieu, mais quelques mois plus tard, Ebak change complètement de caractère. Il devient autoritaire, arrogant. Il veut tout contrôler et veut avoir la main mise sur l'Egypte, ce qui ne plaît absolument pas Chajar Ador. Son plan a échoué. Ebak ne supporte pas que sa femme lui tienne tête. Il prend aussi une seconde épouse, ce qui rend Chajar Ador extrêmement jalouse. Il prépare en secret l'assassinat de Chajar Ador, mais son plan va échouer. En fait, ce qu'il aimerait, c'est contrôler l'Egypte avec sa nouvelle femme. Mais c'est mal connaître la rusée Chajar Ador qui va contrer ses plans. Alors, je m'arrête ici. Je ne vais pas tout dévoiler, même si j'en ai déjà dit beaucoup. J'espère en tout cas que je vous aurai donné envie de lire ce livre, parce qu'il est vraiment incroyable. Si vous aimez les histoires d'amour, d'intrigue, de manigance, de russes politiques, vous allez être servis. Et en même temps, c'est un livre historique qui va vous plonger dans une époque fascinante et vous apprendre beaucoup de choses. Je vous remercie de m'avoir écoutée. A très vite. Merci.